Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre joueur. Merci de nous avoir donné votre confiance. Dès Autotransactalange, réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Donc on vous présente une Audi A4 V6 HDI pour le traitement du filtre à particules. On va donc faire ce que l'on appelle communément le nettoyage FAP, le nettoyage du filtre à particules. L'objectif avec ce qui se fait de mieux sur le secteur, hormis des machines à plus de 30-40 000 euros, c'est donc la machine Bardal Evo 360 avec pas moins de 16 bar de pression. Les produits additifs spécifiques qui sont donc envoyés, injectés pour cibler donc spécifiquement le filtre à particules pour le traiter et tentés de faire un nettoyage selon les besoins du consommateur. Donc là on est, comme on l'a dit, sur une Audi A4. Le devoir de conseil, c'est notre objectif. C'est pour cela que finalement, des nettoyages et des traitements de filtre à particules à l'aide de ce procédé d'une valeur d'environ 200 euros TTC, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Pourquoi ? Parce que nous, nous respectons les besoins des consommateurs. L'objectif, c'est d'analyser ces besoins et d'essayer de comprendre si la solution pour eux, c'est effectivement le nettoyage phable ou s'il faut envisager une autre option. Voilà. Ce n'est pas au client de décider je veux un nettoyage phable mais c'est bien à nous de diriger le client et lui dire, effectivement, le nettoyage phable c'est bien pour vous, c'est la bonne solution, la bonne option, la bonne attitude à accomplir ou alors, ce n'est pas fait pour vous, à nous de vous diriger sur ce qu'il faut faire. C'est pour ça d'ailleurs que nous réalisons le diagnostic nous-mêmes et que nous n'acceptons pas le diagnostic d'autrui puisque dans 99% des cas, il est erroné. C'est cela aussi la vérité et notre quotidien parce que le client, le consommateur, lorsqu'il se rend chez nous, il sait que derrière, il obtient des chiffres et des résultats et on en fait la preuve avec le réseau plus que pro, le réseau qui sélectionne, qui audite et qui prie sous volet les meilleures entreprises de France en matière de satisfaction client. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant en mai 2019 à entrer dans un monde de transparence et de preuves puisque la transparence, c'est exactement ce qui nous définit le plus et le mieux. Voilà. parce qu'on n'a rien à cacher, on ne triche pas avec les consommateurs et c'est pour cela qu'ils nous font confiance. On rappellera également la jurisprudence constante sans revirement depuis plus de 10 ans selon laquelle les stratégies de dépollution, tout ce qui est nettoyage moteur, nettoyage à l'hydrogène, etc. peu importe la stratégie, tout ce qui est d'une manière générale nettoyage et dépollution moteur ne sont pas soumis au principe de sécurité de l'obligation de résultat mais simplement au résultat atténué. Voilà. Pourquoi ? Au motif de l'aléa sur le plan juridique, c'est un cas de jurisprudence. Pour une fois que les juges se sont positionnés pour nous, eh bien, on le prend, bien évidemment. Je rappellerai pour finir et conclure que le consommateur est surprotégé en matière de droits automobiles. Il ne faut pas l'oublier et il faut bien le comprendre. Alors, lorsque vous avez besoin d'un traitement filtre à particules, au lieu d'écouter les pseudo-youtubeurs qui n'y connaissent rien, les auditeurs d'internet, les forums et toutes ces choses-là où finalement vous n'auriez à faire qu'à des imposeurs, qu'à des gens qui ne connaissent rien au métier de l'automobile à prévente, préférez demander le conseil auprès d'un professionnel de l'automobile et surtout un leader, un spécialiste dans les questions de dépollution comme nous le sommes sur le secteur grand-est. Rappelez-vous une seule chose, un seul indicateur. Nous avons été primés par Playlemag en 2017, Auto Plus en 2019 et décemment en 2021 par Automoto. c'est eux qui sont venus nous chercher. Voilà la vérité. En 2020, entre-temps, nous avons également réalisé un interview pour Astuces de Pro. C'est l'un des organes du réseau Plus que Pro. Voilà, pour traiter notamment les questions du Covid, les questions de la crise sanitaire, comment utiliser son véhicule lors des périodes de confinement. Voilà, on produit donc un certain nombre de conseils à cet égard pour mieux communiquer avec nos clients, nos consommateurs pour leur montrer comment on doit utiliser un véhicule dans les règles de l'art et même lorsque ça semble difficile de le faire. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était donc Dès Autotransact, Talange, Réseau Plus que Pro, n'oubliez pas on est là pour vous aider, vous protéger contre les charlatans et l'imposture, l'arnaque et contre les injustices. On propose donc également des actions sociales pour aider les plus faibles, les gens, les personnes les plus démunies, les femmes victimes de misogynie silencieuse, etc. Et bien évidemment la défense du consommateur. Maintenant, on va terminer donc la procédure puisque la machine nous appelle une action de notre part. de notre part. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Fin de la procédure, fin de la démonstration. Maintenant, on va lancer une régénération forcée avec l'outil diagnostique. Vous avez pu constater que sur l'outil Bardal, il est indiqué soit dynamique, soit statique. Nous, comme conseil auprès des clients, on prône toujours la régénération forcée avec l'outil diagnostique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est dix fois plus efficace que le fait d'aller rouler pendant 20 minutes, une demi-heure sur la route. Tout simplement. Pour toutes les raisons du monde et des raisons évidentes de bon sens. Voilà. Quel est le conseil d'un professionnel ? Alors, maintenant, c'est terminé. On touche à la fin de ce document. On vous remercie de nous suivre, de nous faire confiance, de continuer à le faire. Et on essaye de toujours tirer le meilleur de nous pour vous, chers consommateurs. Merci de nous faire confiance. C'était Dess Auto Transact Challenge, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur.